Salut ! On se retrouve pour la suite sur Kinome comme délivrance. Un nouvel épisode. Et je me rends compte que le son est un peu fort. N'est-il pas ? Non ? Paramètres audio. On va mettre comme ça. Je pense que ce sera mieux pour vous. Je suis encore un peu libre de la nuit dernière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode ? On va peut-être pas aller à Usis. Vérifier que le seigneur Hans Capon se porte bien. On peut faire ça. Sinon, Ruine, on peut aller le long de la rivière. Là-bas. On commence par quoi ? Allons d'abord voir que Sian se porte bien. Ah, j'ai pas dormi. Enfin, pas... Héhé ! J'ai pas eu le malus parce que j'ai fait un cauchemar. Non, mais il est là. Pourquoi il est tout nu ? Et comment on va faire, en attendant ? Loué soit le seigneur. Quel bon vent vous amène ? Seigneur Capon, qu'allez-vous faire de lui ? De tête de cul ? Je l'ignore. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Euh... Ah, le dilemme. Punissez-le, il m'a tapé. Vous me demandez ce que je ferais d'un fou qui a tenté de vous noyer ? Ma foi... Il était un peu éméché... Et possessif. Mais il a essayé de vous tuer, et moi avec. C'est votre décision. Mais si ça venait assez bruité que le seigneur Capon laisse une telle insulte passer en toute impunité... Vous avez sans doute raison. Bref, une journée au pylori n'a jamais tué personne. Ça lui fera du bien. Mais nous avons fait pas mal d'exercices. Prenez soin de vous. C'est gagné un niveau à avoir terminé la mission. On peut lui demander une autre mission, Jean ? Bien joué, de quoi avez-vous besoin ? Une autre mission. Ah ! Juste de quoi divertir les roturiers. Quelques types sans monture qui se frappent avec des armes variées. Vous n'avez pas votre air joyeux habituel, Monseigneur. Il y a un problème ? Oui, Sapristi. Anouche était sur mon dos toute la journée. Alors je lui ai dit que j'étais occupé par des affaires de chevalier de haute importance. Je lui ai dit que j'entraînais mon futur page au combat. Que je lui enseignais l'art de l'escrime, ainsi que d'autres compétences. J'ignorais que vous aviez un page. Ah bah c'est toi, c'est moi. Justement... Je n'en ai pas. J'ai inventé cette parade au dernier moment pour qu'il me laisse en paix. Seulement, il semblerait que j'ai été un peu trop convaincant. Maintenant, mon oncle veut que mon page imaginaire montre ce qu'il sait faire lors du tournoi. Hum. Je serais... Effectivement, c'est un peu ennuyeux. Ouais. C'est peu de le dire. Ce vieillard est têtu comme une lule qu'il n'abandonne jamais. À moins que... Oui. Maintenant que j'y pense, je vais dire à Anouche que c'est vous que j'entraînais. Tout ce que vous avez à faire, c'est de participer au tournoi, de battre tous les autres manants, et tout le monde sera content. Excepté les perdants, bien sûr. Je devrais pouvoir combattre quelques types l'un après l'autre. C'est d'accord. Bien sûr ! Voilà qui me réjouit. Mais il faut payer pour participer. Je vous donnerai ce qu'il faut, bien entendu. N'allez pas raconter que je suis un radin. Allez voir le maître du tournoi. Vous le trouverez du côté de la cour du château supérieur. Il vous expliquera tout et il vous inscrira. Allez, filez ! Je compte sur vous, Henri. Vous devez leur montrer que vous avez été entraîné par un maître, ne l'oubliez pas. Il n'en a rien fait du tout ! Vos désirs sont des ordres. Parfait ! Après ça, on trinquera à vos exploits. Après mes exploits. Champion de Capon. Parfait. Changement de plan. On fait d'abord le tournoi. D'ailleurs, j'ai récupéré mon armure et tout ça. On est d'accord ? Ouais. Quête lancée. Tournoi de raté. Ça, c'est un nouveau truc. J'ai vraiment hâte. Mais hâte, hâte, hâte de le faire. Je crois que c'est le truc bleu. Ah non ! Je sais ce que c'est, le truc bleu. C'est un garde que je dois dépouiller. Hop ! Il est venu connu. J'ai pas regardé s'il y avait quelqu'un à droite. Non, c'est bon. On va prendre l'épée. On va prendre les coffres. Flèche à longue distance améliorée. C'est pas mal. Voilà. Crush-tache très difficile mais je peux le déverrouiller sans problème. On va prendre ce qui a le plus de valeur. d'ailleurs. Allez, partons. On va prendre le décCK Allez quittons cette maison Maintenant il ne faut pas que je me fasse arrêter par les gardes On va remettre notre armure Qu'est-ce que de command Tout ce qui est volé on ne met pas Alors mon aubert de bavière Ah il y a des trucs qui me manquent Ah bah j'avais des gants en cuillère Ce qui est triste c'est que les gants de la composite sont beaucoup mieux Bon là je suis bon Viens ici gentil cheval A qui est-ce qu'il faut que je remette l'argent Enfin où est-il plutôt Ah près du donjon Je pense qu'il est en bas Probablement il doit probablement dormir On va dire que c'est une heure à le réveiller quand même Allez utiliser l'échelle Ils se servent tous dans ce coffre là Il doit y avoir tous les vêtements de tout le monde Bonjour le vagabond Mes hommages J'ai votre argent J'aimerais tant voir la tête de ce nique douille quand il s'apercevra qu'il n'a plus un sou Comme promis je vais vous en rendre une partie Et j'ai une autre tâche à vous confier Alors quelle est cette autre tâche ? Partout où vous mettrez les pieds par ici vous croiserez des misérables comme moi Des pauvres âmes sans le sou qui doivent mendier Alors qu'à raté il y a que des bourgeois à l'air hautain Qui pensent qu'à leur petite personne sans se soucier un instant les pauvres Et bien avec l'argent d'une seule jante d'âme Vous pourriez obtenir assez pour nourrir tout le monde ici La caméra elle fait des trucs bizarres De l'argent pour tous ? Ce doit être un gros porte-monnaie alors Je vais voir ce que je peux faire Voilà ce que je voulais entendre En échange je vous enseignerai une petite astuce Et vous aurez aussi votre part du butin bien entendu Puisse le seigneur veiller sur vous Et bien on piquera les gros chênes à la bourgeoise On va aller vendre notre équipement volé On va aller Après on va aller s'occuper du tournoi Et c'est vrai j'ai dit que je m'inscrivais Montons D'ailleurs j'ai pas d'intérêt à m'inscrire au tournoi d'abord Bon non on va aller vendre l'équipement volé J'aime pas avoir des trucs en attente Je veux pas avoir trop d'équipement sur moi d'ailleurs Ah bah il s'est rhabillé un de ce capon C'est mieux qu'en sous-vêtement Monsieur le meunier Mon cheval Rien du tout Très bien J'aimerais parier sur le tournoi Parier sur le tournoi Faisons simple Vous pouvez parier que vous gagnerez le tournoi Si vous pensez être à la hauteur bien sûr Tout le monde n'en est pas capable Si vous perdez Vous perdez votre mise Mais si vous gagnez Vous la doublez En plus de la récompense remise par le seigneur Hanouch C'est plutôt juste Vous ne trouvez pas Alors Je vais parier Mais pas beaucoup Je vais tenter ma chance Ravi de l'entendre Ah bah je peux pas parier Un bon petit pari J'espère que vous allez faire un massacre Ah bah si je pouvais parier jusqu'à 100 Vendre les objets volés J'ai des objets dérobés Qui peuvent avoir de la valeur aux yeux des gens D'accord Voyons ce que je peux faire Ah il s'est réapprovisionné On va On va plutôt vendre Les éléments volés On va pas prendre de risques L'épée de bourgeois elle est bien 34-34 Mon épée elle a quoi ? 52-52 Oh bah C'est triste les flèches par contre Bon on en achètera d'autres On va reprendre les gants en cuir On va vendre tout ce qu'on a volé Histoire de pouvoir être fouillé Sauf le schnapps du sauveur Ah et j'ai intérêt à lui acheter des trucs Parce que sinon ça fait trop Voilà parfait J'aurais pu marchander J'ai même pas cherché à marchander Armure Finalement J'ai vendu L'armure volée Voilà On peut peut-être dormir Pour sauvegarder Avant le tournoi Juste une petite heure Ça devrait aller A moins que je sois fatigué Non Ah et je vais me coller Les malus J'aurais dû manger le Schnapps du sauveur Plutôt Juste avant le tournoi C'est pas mal Moins de force Moins de l'agilité Tout ça tout ça Je devrais peut-être aller au bain Plutôt Parce que les bains Ils permettent De dormir En quelque sorte D'être reposé Sans faire de cauchemar Donc sans avoir le malus J'ai quand même l'impression Qu'il disparaît Beaucoup plus vite Quand on a dormi Une heure Que toute une nuit Attendez la bourgeoise Elle est chez elle Oh c'est trop beau Pour être vrai Dites moi Qu'elle dort De préférence C'est quoi ce truc Vous avez gagné Un niveau En vol à la tire Je pense que c'est Parce que j'ai avancé Dans la mission Attendez Qui veut bien Me déclencher une mission Ah c'est les aubergistes C'est pour ça qu'il y a Deux machins Ah non Lui il est bourgeois Il n'est pas aubergiste Je vous souhaite une bonne Ouais excusez-moi Je vous ai parlé pour rien Au revoir Vous êtes l'aubergiste Que Dieu vous accompagne Vous savez si quelqu'un Cherche de l'aide En ce moment La réponse est oui Quoi Pourquoi il a une étiquette alors Peut-être qu'il n'aime même pas J'irai voir l'autre Sinon Pour l'instant On va aller On va aller au tournoi J'ai misé 10 gros chènes Sûrement en plus Là il y a déjà des gens Qui attendent Il y a des lits C'est tout ça Il y a peut-être moyen Je voudrais prendre part Au grand tournoi Que ça commence bientôt Demain matin 60 gros chènes Très bien Ah mais je les ai eu Grâce à Hans Capon Les gros chènes Je dois en avoir pas mal Normalement Wow Je devrais pouvoir M'acheter des gants Mission verte Ah mais c'est parce que je l'écrabouille Attention à ce que vous faites Il y a des gens qui marchent ici Vous marchez pas mais Vous êtes Arrêtez Vous me poussez s'il vous plaît Vous voulez pas me déclencher le truc maintenant ? J'aimerais que Bon les règles J'ai déjà tout suivi Merci C'est tout ce que je voulais Demain matin Bah ça nous laisse le temps d'aller D'aller affronter des bandits Ça nous fera un peu d'entraînement Faut qu'on passe voir le vagabond Et L'aubergiste Qui est Là Ah peut-être quelque chose à me dire Très bien Vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment ? Qu'est-ce que j'en sais ? Bah Vous savez pas comment ça se fait Qui est l'icône au dessus de votre tête alors ? Hein ? Un truc qui cloche ? Bon c'est pas grave Oula J'ai un peu écrasé quelqu'un Ah J'ai loupé le vagabond Monsieur le vagabond Voilà vos gros chênes Bien Gardez-en la moitié pour votre peine Ça vous dirait une autre tâche ? Assurément Mais vous avez dit que vous me Donnerait une récompense Il y a une veuve qui vit dans des conditions sordides avec nous sur le campement C'est tellement riche que ça en est indécent J'en viens de suite Bonne chance à vous Alors il dort pas Wolfram Prudas C'est le marchand Bon je vois où il est Ah on va peut-être faire des courses par contre Avant d'affronter des bandits Alors épée J'ai acheté une des meilleures épées que je puisse avoir Mais armure Il y a toujours moyen d'avoir mieux Les gants par exemple Ça pèse pas lourd Bonne journée à vous Ah peut-être qu'on peut s'entraîner Pourriez-vous me montrer comment mieux Non il va me dire Bien sûr Je suis déjà apprenti Une autre fois Je vais J'ai pas le niveau 5 Parlons à faire Alors on va taper un peu plus bas A partir de là on peut commencer à regarder Un bouclier de tournoi Ça demande beaucoup de force Alors certes j'ai pas la force nécessaire Mais Ah je peux pas voir mes armes Mince Euh on va lui acheter un nécessaire d'armure Voilà Euh pourquoi ne pas acheter des gantlets de bourgogne Brigandine légère le truc c'est que c'est une nouvelle pièce d'armure Euh et qu'elle pèse beaucoup trop lourd Alors que les gantlets de bourgogne Ce serait à la place de mes gants Euh en cuir Qui certes pèse beaucoup moins lourd Mais C'est toujours ça Oh non ça me coûte trop cher Hum Voilà on est plus trop lourd Armure Gantlets de bourgogne Et il me reste encore 300 Prochain Parfait Petit boost sur notre équipement C'est fait Maintenant les bandits Et les bandits Ce sera au prochain épisode J'espère que celui-ci Vous a plu Et on se retrouve Très bien Je crois que celui-ci